et bien et bien et bien les amis maintenant quand on va sur movie star planète mais que se passe-t-il on va découvrir ça ensemble dans cette vidéo et c'est parti yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo n'hésite pas à t'abonner si tu en es ton meilleur pouce bleu si tu aimes les histoires d'horreur tu peux visiter ma chaîne de thread horreur quinzelles de sueur le lien en description et en fin de vidéo et voici deux trois commentaires pressions précédentes vidéos à qui j'envoie un drip ou un pixel donc n'hésite pas à c'est ton meilleur commentaire et c'est y part pour le contenu et bien maintenant lorsque nous allons sur movie star planète nous allons tomber sur quelque chose que vous connaissez si vous avez vu mes dernières vidéos et bien c'est le site bah tout simplement movie star planète pour fr maintenant par défaut on tombe sur ce site là y'a plus le truc de flash en haut à gauche qui s'affiche pour vous dire oui voulez vous accepter flash pour pouvoir jouer à movie star planète par navigateur c'est fini alors voilà pour tous les gens qui m'ont dit oui enfin tu dis n'importe quoi on pourra encore y jouer par navigateur non non apparemment non tout cas pas aujourd'hui pas le 1er janvier 2021 flash c'est fini et on va pas pouvoir y jouer en tout cas aujourd'hui comme avant et maintenant je vais vous expliquer comment vous pouvez jouer pour ceux par exemple qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas tout simplement y jouer sur la version téléchargeable car oui je sais qu'il ya pas mal de gens qui rencontrent un souci alors donc soit vous pouvez créer un nouvel utilisateur c'est vraiment si vous voulez créer un nouveau compte et soit vous devez télécharger pour jouer bon je vous conseille quand même cette première solution c'est quand même d'essayer de faire marcher la version sur pc parce qu'elle vous apportera quand même beaucoup plus de bénéfices d'ailleurs on va y aller tout de suite et ensuite je vais vous parler des autres possibilités pour pouvoir continuer à jouer à movie star planète sur pc et voilà je viens de lancer donc l'application de movie star planète donc l'interface elle est comme celle qui était sur le site avant le 1er janvier 2021 je vais me connecter sur quinzaine youtube on va découvrir ensemble c'est la première fois que je vous dis je me connecte sur movie star planète depuis 2021 et du coup on va voir je login et on va découvrir ensemble j'ai coupé le son d'ailleurs le mélangeur de volume et on va couper le son de movie star planète je n'ai pas envie d'écouter le son de ce jeu voilà nous sommes arrivés dessus et je sais pas il y avait des rumeurs comme quoi on pourrait être vip donc apparemment pour le moment il ya rien personnellement je ne vois pas de nouveauté en soi là dessus bon à part la roue du nouvel an et encore je la trouve voilà pas spécial ils n'ont pas mis des trucs ils nous ont pas mis des dingueries pour 2021 donc à ce niveau là il n'y a pas de nouveauté à peut-être que c'est là on va tester je clique ici donc c'est un événement et toute façon le trésor on découvre on ne débloque pas avant deux jours donc ça sert à rien que je fasse les événements pour le moment bon le bonis il a l'air sympa en tout cas l'oeuf est assez beau assez joli ça fait très très bling ça peut être un bonis sympa à voir mais en tout cas moi j'ai bon on va tourner la roue de la fame donc on peut tourner une fois gratuitement si vous avez l'application sur ordi donc ça c'est l'un des avantages lorsque nous sommes sur l'application pc celle que vous téléchargez normalement si ça fonctionne pour vous on va quand même tourner la roue de la fame peut-être que je recevrai plus que 500 fame comme d'habitude et bien non ça ne changera pas d'habitude toujours 500 fame et si vous voulez continuer à tourner par contre il va falloir payer des diamants mais la première fois est gratuite chaque jour vraiment ça se remet à jour comme la roue normale quand on se connecte à ce niveau là mon joueur rien de différent bon je rappelle le shopping mode fille mode garçon mais uniquement sur la version pc également donc ça c'est aussi l'un des avantages voilà donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour et maintenant je vais vous expliquer comment vous pouvez faire si vous n'arrivez pas à vous connecter alors normalement ils ont fait en sorte que maintenant ça marche ça fonctionne sur mac maintenant au bas s'il ya des joueurs mac parmi vous qui regarde cette vidéo n'hésitez pas à marquer en commentaire si ça fonctionne pour vous mais malheureusement il ya beaucoup de joueurs qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à se connecter sur l'appli parce que soit ils ont un écran noir soit ce genre de choses et ça ne fonctionne tout simplement pas pour eux donc pour ces personnes là vous pouvez continuer à rester sur cette vidéo et je vais vous expliquer comment l'utiliser de manière différente donc vous pouvez également continuer à jouer sur l'application à partir de votre téléphone ou de votre tablette avec l'application maintenant si vous êtes sur pc vous souhaitez quand même y jouer sur pc et bien il suffit de télécharger un émulateur d'android sur votre ordinateur ce qui est gratuit et ce qui est simple il ya comme par exemple l'un des plus populaires blue stack maintenant moi je trouve que ld player est quand même plus rapide et il ya moins de pub donc moi je vais vous montrer la version ld player je vous mets le lien dans la description et en commentaire et je vais l'ouvrir donc moi tout simplement je vais rester là dessus je tape ld player ce que j'ai déjà téléchargé mais vous avez le lien de déchargement dans la description je vais l'ouvrir donc il charge plus rapidement que boost a que c'est notamment pour ça également que je vous conseille il ya beaucoup moins de pubs et c'est pour ça que moi pour l'instant c'est celui que j'utilise pour quand même que je reteste boost a que ça fait un moment je l'ai pas utilisé peut-être qu'entre temps il ya eu des mises à jour je sais pas trop mais bon en tout cas ça va marcher tout simplement comme une tablette ou comme un téléphone vous pouvez bien sûr mettre en plus grand en plus petit selon comme vous avez envie de jouer moi personnellement je vais le laisser comme ça démarrage d'android en cours donc là vous pouvez aller dans les bons voyez moi j'ai déjà tout mais en gros une fois que vous alliez arriver sur cette page vous allez aller dans par exemple moi je vais vous voyez que moi par exemple la taille je l'ai mis en 960 sur 540 j'ai quand même l'être en grand écran donc si vous voulez mettre en grand écran vous pouvez le mettre en 1920 sur 1080 en fonction de votre écran je vais enregistrer et je vais le redémarrer bon je redémarre maintenant et je vous remets ça tout de suite et voilà ça s'est relancé mais vous voyez que c'est un hyper grand écran maintenant ça prend quasiment tout mon écran je pense que voilà si je double clic sur la barre en haut ça met tout l'écran donc maintenant imaginons que je n'ai pas encore téléchargé msp pour les personnes qui le souhaitent bon je pense que c'est un petit peu un tutoriel pour très peu de personnes parce que je pense que la majorité d'entre vous être capable de le faire sans tutoriel c'est tout simplement d'ouvrir le play store et de télécharger movie star planet donc voilà moi c'est déjà dans mes dernières recherches je tape movie star planet hop je télécharge mon moi c'est marqué ouvrir parce que je l'ai déjà et une fois que vous l'avez installé vous pourrez tout simplement ouvrir et jouer sur ld player ou bluestacks selon selon ce que vous avez téléchargé donc on ouvre movie star planet et vous allez voir que ça va fonctionner comme sur téléphone normal comme sur vos téléphones moi personnellement je suis pas fan du tout c'est mon téléphone ce que c'est un petit écran c'est chiant et en plus de ça au moins sur ordinateur il se met pas en veille je peux le mettre de côté et faire mes trucs tranquillement c'est ce que d'ailleurs j'utilise pour vous offrir les cadeaux quand je vous fais beaucoup de cadeaux le soir quand je suis hors live j'utilise ld player parce que offrir des cadeaux c'est quand même beaucoup plus simple sur téléphone finalement car je peux offrir à la même personne plein de cadeaux sans sans devoir comme sur ordinateur devoir réouvrir la page des cadeaux voyez ce que je veux dire façon je vous fais un exemple donc là je connecter sur madame toilette ça a dû être le dernier compte avec lequel j'ai envoyé des cadeaux bien sûr vous déconnectez reconnecter sur les comptes que vous voulez mais voilà moi ça va connecter il n'y a pas de souci donc par exemple je prends ici sonia je vais aller dans son profil vous allez voir le système de cadeaux donc ça c'est plus pour les personnes qui ont l'habitude d'être sur l'appli pc mais quand on offre un cadeau donné cadeau vous voyez que c'est quand même plus simple il y a tout qui s'affiche par catégorie et là par exemple on va prendre un truc bête je vais lui envoyer la petite barrette voilà c'est envoyé et je peux continuer à aller voir les cadeaux descendre en bas continue à faire d'autres cadeaux etc et faire les 25 cadeaux très rapidement parce que lui honnêtement je me fous pas je donne par paquet de 10 cadeaux à la même personne et je suis chez j'envoie 10 cadeaux et trois personnes pour un compte et 25 cadeaux c'est parti c'est rapide et c'est nickel mais écoutez pour cette vidéo je vous ai un petit peu tout dit un pour les personnes qui ne me croyez pas pour le site donc je vais retourner sur le site vous allez voir attendez hop voilà donc pour ceux qui ne me croyez pas 1 maintenant j'espère que vous croyez de façon vous n'avez pas le choix les gars vous allez sur le site de movie star planet c'est fini l'ancienne tc fini il ya plus on peut plus actuellement donc je rappelle si vous regardez cette vidéo plus tard et que c'est à nouveau possible de jouer par navigateur je rappelle que cette vidéo a été faite le premier janvier 2021 il n'y a plus possibilité donc vous allez même si vous créez un nouvel utilisateur sur le site à la fin ça va vous demander de télécharger le logiciel pour pouvoir continuer à y jouer vous ne pourrez pas y jouer par navigateur et je suis désolé pour ceux qui rencontrent des problèmes avec leur logiciel en espérant qui règle le problème parce que quand même au bout d'un moment ça fait un bon moment qui savait que flash allait sauter et voilà tout simplement et bien écoutez cette vidéo elle est terminée je vous dis à très bientôt des gros bisous à vous et en espérant que tout fonctionne chez vous des bisous ciao ciao bon